Le fait que vous n'avez pas confiance au peuple, parce que le peuple est représenté par une élite organique, une élite qui est utilisée comme une piquie du capitalisme et une élite comme une piquie de l'état système, or que ce que les gens ont posé comme question, c'est de repenser ou de penser cette élite du peuple, à savoir le peuple à partir de l'idée ou de l'expression de l'élite citoyenne. L'élite citoyen c'est quoi ? C'est quoi l'élite citoyenne ? Elle est toute simple, elle ne sort pas dans des grandes écoles, elle ne sort pas de ce qu'on appelle aujourd'hui dans les médias des FMTV, les experts, en général c'est des mecs, mais elle sort du peuple lui-même et vous avez peur parce que peut-être vous ignorez cette idée de démocratie participative, c'est pas cette élite citoyenne qui va se faire mousser et émerger dans le peuple, il y aura un tournoi, c'est-à-dire on va voter pour vous, on va voter pour vous pour 6 mois pour nous donner des idées, au bout de 6 mois il y aura une autre idée qui va, d'autres représentants qui vont venir en fait. Alors c'est très beau mais le politique n'a pas répondu à ce que j'ai dit. T'as répondu, t'as pas répondu ? Bonjour, donc moi je vais répondre politique par rapport au droit de vote des femmes qui est issu du CNR, du Conseil National de la Résistance, d'accord ? C'est une ordonnance, si parce que les gens ils ont voté, ils ont voté, donc il y a eu le décret de De Gaulle du 26 août 44 qui a donné le droit de vote aux femmes, d'accord ? Et ce droit de vote aux femmes, c'était à partir de l'âge de 20... Tu m'écoutes là, c'est important ce que je vais te dire. Ce droit de vote aux femmes était accordé à partir de l'âge de 25 ans. Et c'est Fernand Grenier, député communiste de Saint-Denis, qui était à l'époque ministre de l'Air et de la reconstruction aéronautique du général De Gaulle, qui a dit, mon général il ne faut pas faire ça. Parce que vu l'engagement des femmes dans leur résistance, le peuple français ne comprendrait pas. Et il faut faire le droit de vote à 21 ans pour les hommes et pour les femmes. Et De Gaulle a dit, eh bien, Renu, si tu penses qu'il faut faire le droit de vote à 21 ans pour tout le monde, on va faire le décret dans cette direction. Et l'histoire retient toujours celui qui signe le décret, pas celui qui a émis l'idée. Voilà. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci.